Ramadan, oh 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 Ramadan. Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasoullillah, nous voilà donc dans un nouvel épisode, on va parler d'un personnage, d'une personnalité de tabirine qui s'appelle Rabi'a al-Rai. Nous voilà donc en l'an 51 Égyre, l'islam se répand un peu partout, rapidement, les peuples l'embrassent aisément parce qu'ils les libèrent des joues, des tyrannies, ils les émancipent des ténèbres de l'associanisme et de la multitude des divinités et surtout ils les affranchissent des clergés, gardiens des temples qui leur sucent leur sang et les appauvrissent de plus en plus. L'islam leur donne ou leur redonne leur liberté, leur fierté, leur humanité et surtout leur autonomie. Il leur apprend une adoration sincère d'un Dieu unique, créateur des mondes, pourvoyeur de l'humanité, miséricordieux, attentif à l'égard de ses créatures, odiant, omniscient et omnipotent. Rabi'a al-Rai était sur le front de l'Est. Avant de mourir, il voulut faire un geste de reconnaissance à son esclave qui s'appelle Farouk, qui avait montré un courage et une bravoure grande et rare. Il l'a franchi. Voilà le cadeau. Il l'a franchi. A l'issue de sa dernière bataille, Farouk décida donc de s'installer à Médine, proche de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y descendit. Il était encore un jeune homme fort, libre et dynamique. Il s'approchait de la trentaine, il s'acheta une maison et il se maria. Son dynamisme ne s'éteint pas. Chaque fois que les musulmans remportent une victoire, l'appel au combat retentit dans ses oreilles. Un jour, il céda à cet appel interne. Il confia à son épouse sa passion pour le combat dans le chemin de Dieu et il lui laisse une très grande somme. En fait, 30 000 dinars à l'époque, c'est une fortune pour souvenir à ses besoins et à ceux du bébé qui va bientôt naître. Puis, il fit ses adieux. Quelques temps plus tard, sa femme accoucha d'un très beau bébé qu'elle nomma Rabia. Dès sa tendre enfance, Rabia faisait preuve de vivacité, d'intelligence et de curiosité. Elle lui cherchait les meilleurs précepteurs et maîtres. Rabia avait rapidement maîtrisé la lecture et l'écriture. Il avait mémorisé le Coran entier qu'il récitait avec une très belle voix mélodieuse. Il avait appris aussi beaucoup de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sa maman était très très généreuse à l'égard de ses enseignants. Chaque fois qu'elle voit son fils acquérir un nouveau savoir, elle récompensait ses chouyours. L'absence de Farouk commence à être longue. Ses amis qui l'avaient accompagné étaient revenus à Médine, lui pas la moindre nouvelle. Des gens disaient qu'il fut tombé martyr, d'autres prétendaient qu'il fut tombé prisonnier, d'autres encore confirmaient qu'il était encore vivant et qu'il était toujours sur le front. Des amis proches de la maman lui dirent un jour, tu vois, Rabia est devenu un jeune gaillard. Il sait bien lire et écrire. On voit-le apprendre un métier afin qu'il se subvienne correctement dans sa vie. Sa maman leur répondit d'une manière solennelle. Rabia a choisi. Il a fait un choix. Il a fait un choix de persévérer dans la voie du savoir et de la science. Il s'approchait étroitement des quelques sahabas encore en vie, tels que Anas ibn Malik. Ils s'approvaient de leur savoir. Ils faisaient de même avec les tabirines. À leur tête, il y avait Saïd ibn al-Mousayyab, Bakroul al-Shami, Salama ibn Dinar et bien d'autres. Rabia a travaillé dur, dur, jour et nuit. Il disait que la science ne te donne jamais ses trésors que lorsque tu te donnes entièrement à elle. Sa réputation montait. Il est devenu le maître de Médine. Les grands et les petits lui vouèrent un grand respect. Un soir d'été, un cavalier arriva à Médine. Il fait presque la soixantaine. Il déambulait dans les rues de Médine. Il se dirigeait vers une maison, si elle existe encore. Il pensait à une épouse qu'il a laissée depuis trente ans. Et si son bébé est encore là, il devrait être un jeune homme. Des réflexions un peu par-ci, par-là lui traversent la tête, mélangées à des images de souvenirs un peu lointains et confus. Il s'arrêta soudain devant une porte. Mais c'est sa maison. Son aspect extérieur n'a pas trop changé. Il s'est précipité d'y entrer sans taper à la porte et sans s'annoncer. Le propriétaire a regardé par la fenêtre. Il vit un homme étranger rentrer à la maison sans permission. Il pensait que c'est un voleur. Il lui criait. Tu vas où, espèce d'un voyou ? Qui es-tu pour te permettre d'offenser ma maisonnée ? Il allait le frapper quand les voisins se sont accourus pour prêter main forte à leurs jeunes voisins. Ils allaient le mettre dehors. Il leur répondait. Je ne suis ni voleur ni menteur. C'est ma maison que j'ai quittée il y a longtemps. En entendant ces paroles, sa femme regarda par la fenêtre, le reconnut et cria à son fils « Oh Rabia, laisse-le rentrer, c'est ton père ! » Puis de s'adresser au voisin « Merci à vous, laissez-le s'il vous plaît et rentrez chez vous en paix ! » A peine ces mots firent entendu que Farouk et le jeune Rabia s'embrassèrent dans une longue accolade. Les larmes coulaient de leurs yeux. C'est la joie des retrouvailles. Farouk s'assit pour prendre des nouvelles de sa femme et de lui raconter les ciels aussi et de ce qu'il avait surtout retenu jusqu'à présent. La soirée a continué jusqu'à l'aube lorsque l'appel de la prière retentit dans le ciel de Médine. « Fais tes ablutions vite, je ne pense pas que tu arrives à temps pour la prière derrière les mains. Ton fils Rabia t'a devancé. » Effectivement, Farouk avait raté la prière collective. Il l'avait fait seul. Puis il voulut faire un détour par la tombe du prophète afin de lui adresser le salut. Ensuite, il se dirigea vers Rauda pour y faire quelques rak'ak. Enfin, il termina son périple par des invocations qui sortaient du fond de son cœur. En sortant, il avait remarqué que l'une des cours de la mosquée était archi pleine de gens qui entouraient un jeune shir savant. Il y avait tellement du monde serré les uns contre les autres qu'il n'avait pas pu voir qui est ce shir qui avait déjà commencé son cours. Le silence autour de lui était religieux. Les gens ne faisaient que prendre des notes de ce qu'il disait. Parmi eux, il y a des gens de grand âge. Parmi eux, il y a des gens très respectueux. Parmi eux, il y a des gens plus jeunes et plus assoiffés qui avalaient les paroles de leur maître shir. Il avait une éloquence impeccable. Il avait un savoir torrentiel. Il parlait avec une voix sûre et confiante. À la fin du cours, il voulut s'approcher de lui pour plutôt le voir et le reconnaître. Mais la foule l'empêcha car tout le monde veut s'approcher du shir et lui poser des questions personnelles. Farouk s'est adressé à l'un de ces gens qui assistait au dars. Qui est-ce ce shir ? A priori, tu n'es pas d'ici. Oui et non. J'étais absent pendant longtemps et je ne connais pas nécessairement tout le monde. Assieds-toi, je vais t'en parler brièvement. C'est un des plus ulis sur des tabérines. Il est une sommettée parmi les grandes sommettées musulmanes de notre époque. Il est le Mouhaddes, il est de Médine, il est son faqih, il est son imam malgré son jeune âge. MashaAllah. Je ne sais pas si tu as remarqué dans son cercle, il y a Malik ibn Anas, Abu Hanifa, Al-Nu'man, Sofyan al-Thawri, Abd al-Rahman al-Aouza'i, Al-Layith ibn Sa'ad et bien d'autres, ils sont tous ses disciples. MashaAllah. En plus de ça, c'est un homme généreux, doux dans son comportement avec les gens, jamais orgueilleux, accessible à tout le monde, très modeste. Tu me l'as présenté parfaitement, cher ami, mais tu ne m'as pas dit comment il s'appelle. Ah oui, oui, il s'appelle Rabbi Array. Ça veut dire quoi ? Quand les gens ne trouvent pas de réponse à leurs questions, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ils s'adressaient à lui. Et il trouvait, il trouvait toujours la réponse adéquate qui convient à l'esprit et qui apaise le cœur. Mais tu ne m'as pas parlé de sa famille ? Rabbi Array, fils de qui ? Ah, il s'appelle Rabbi Array ibn Farrukh, Abu Abd al-Rahman. Il est né après le départ de son père au combat. Sa maman, une femme très très sage, s'est chargée de l'éduquer et de lui trouver les meilleurs maîtres. J'ai entendu les gens dire que son père, déjà, est revenu ce soir. Deux grosses larmes coulèrent des yeux de Farrukh. À la maison, sa femme avait remarqué son visage encore mouillé par ses larmes. Elle lui dit « Qu'as-tu, oh Abu Abd al-Rahman ? » Il répondit « Je ne sais comment te remercier. Je suis confus. Aujourd'hui, je réalise le meilleur cadeau que tu m'as préparé pour mon retour. C'est notre fils Rabbi. Ce que j'ai vu et entendu à la mosquée du prophète est inouï. Je n'en reviens pas. Merci. Merci. Et l'embrassa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada